Ah, bonne semaine, numéro 49. 49. On est à trois semaines que ça fasse un an. Excusez. Oui, je viens d'avoir un état de choc. Donc, cette semaine, c'est tranquillement le retour, en fait, vers notre lieu de naissance, mais pas tout à fait un retour vers la famille et tout ça. C'est-à-dire qu'on est en... Comment on pourrait appeler ça? On avait une grosse semaine de préparation. Oui, une grosse semaine de préparation. On avait des topos à aller faire. On a visité le moulin de la Seigneurie à Pointe-du-Lac. Sincèrement, moi, je connais ce lieu, cet endroit-là, Pointe-du-Lac, depuis que je suis toute petite. Et je n'avais jamais porté attention à aller visiter le musée. Je ne savais pas qu'il y avait une superbe forêt à aller marcher derrière le musée. Le musée, en soi, est incroyable. On a fait un atelier sur le pain, cuit dans le four à pain. C'était vraiment, vraiment génial. En plus, notre animatrice Émilie était simplement géniale, d'une zénitude et d'un calme. super douce avec les enfants. Vraiment un bel atelier. Sincèrement, je vous le recommande fortement. Si vous allez dans ces coins-là, arrêtez-vous, prenez le temps, je ne dis pas assez souvent, mais prenez le temps d'aller voir ces choses-là, d'aller parler aux gens des musées. C'est toujours, toujours des belles rencontres. Et sachez que vous pouvez visiter aussi deux autres musées qui sont comme associés avec le moulin seigneurial. Il y avait un vieux presbytère et un domaine seigneurial aussi que vous pouvez aller visiter un petit peu plus loin. Donc, ça peut vous faire une belle escapade de quelques jours, en fait, puis prendre le temps de découvrir ces lieux-là. Alentour du musée, en fait, derrière le musée, il y a un petit étang. Écoutez, c'était incroyable. Ce parc-là est familial, est rassembleur et d'une... Comment on pourrait dire ça, Alexandre? C'est une très vieille forêt qui a du véhicule. Elle pourrait nous raconter bien des histoires, je pense. C'est clair. Si les âmes pouvaient parler dans cette forêt, je pense qu'il y aurait beaucoup de beaux secrets et de belles choses à apprendre. Il y a tellement de monde qui va marcher là. Ah, c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté de voir. Puis de tous les âges, c'est vraiment un lieu de rassemblement de toutes les générations. J'ai de la difficulté à vous mettre des mots parce que la première fois qu'on est allé, on vous en avait parlé un petit peu. On avait mis un petit peu des images. On n'avait pas visité le musée. Et on est retourné faire l'atelier du pain, voir le musée sur... En fait, c'est une ancienne série et un ancien moulin. C'est comme le mélange des deux, dans le fond, dans le musée. Vous avez les deux sujets que le musée vous explique. Et regardez le four après, comment c'est... Tu sais, tout l'apprentissage aussi, là. C'est Michel, si ma mémoire est bonne. Oui. Michel, il chauffait le poil. Michel, tu sais ça, c'est une technique, là, je veux dire, en soi, chauffer ce poil-là. Tu sais, il faut aller pour réchauffer, en fait, le contenant, si on veut. OK? Donc, le four. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de flammes pour que le four devienne vraiment très, très, très chaud. Ensuite, on nettoie tout. Donc, on enlève toute la suie, le bois, tout ce qui reste dans le four ou non. Et après, on va porter les peintres. Donc, tu sais, c'est vraiment une technique, en fait, à l'ancienne. Et c'était vraiment génial. Merci à Michel, merci à Émilie d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous enseigner tous ces renseignements-là. On est choyés, sincèrement. Et là, regardez, vous avez vu le piano public qui est dans le parc. Juste à côté du four. Qui est magnifique, là. Vraiment un superbe piano. Et merci à tous les musiciens qui s'arrêtent et qui prennent le temps de jouer un morceau. Pour vrai, c'est enchanteur, cet endroit-là, là, vraiment. Les gars ont même pu faire du beurre aussi. Donc, à mon dieu, barité, j'allais dire. Battre du beurre, mais il y a un mot pour ça, là. Shake et le bol. Shake et le bol. C'est pas ça pour en tout. En tout cas, on a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Avec les couleurs d'automne qui commencent à sortir, sincèrement, notre cœur était... En fait, on est remplis de gratitude quand on vit des moments comme ça. Et qu'on prend le temps. Là, on le voit, le slow traveling, ensemble, doucement, tranquillement. Et c'est là que ça donne les plus beaux moments, en fait. Clairement, là, ce parc-là, aller faire un beau stretching ou une classe de yoga, là. Vraiment, aller lire en après-midi avec votre petite chaise. Il y a des tables avec des jeux d'échecs. Il y a le piano public. Il y a vraiment, là, vraiment du temps pour avoir beaucoup de plaisir et de bonheur et de beaux souvenirs. Et aller capter plusieurs belles photos en famille aussi. C'est vraiment un lieu de rêve. Il y a plein de séances photos qui se font à cet endroit-là aussi. Donc, c'est un beau lieu de recueillement. C'est vraiment... On vous le suggère fortement. Je pense que vous l'entendez dans ma voix. Que j'ai vraiment aimé l'endroit. Vraiment un beau moment. Franchement, là... Ouais, retenez ça. Le moulin... L'ancien... En fait, le moulin Seigneurial de Pointe-du-Lac. On vous le recommande chaudement. Et là, on s'est... Carrément, on va le dire, on s'est bourré la face dans notre beau pain de ménage comme ça. Un peu trop. C'était délicieux. Par la suite, on a vécu notre premier contrat de photographie de drones. Donc, on allait capter, en fait, des images sur un terrain privé. En fait, d'une de nos followers, donc Madeleine, qui nous a accueillies chez elle, qui nous a demandé d'aller faire un contrat. Et encore là, on est arrivés là avec le cœur ouvert, avec le temps. On n'était pas précis. On venait à la découverte de ces belles personnes-là. Oh my God! Incroyable! Quel moment incroyable! Et bien sûr, suite à cette magnifique expérience-là de rêve, qui était un de nos projets, qui était notre premier contrat de photographie, eh bien, venait le temps de la préparation de Sky. Donc, un petit retour rapide, en fait. Je n'ose même pas appeler ça un retour dans le coin, là, dans notre lieu de natal. C'est plus un... On se stationne et on prépare l'autobus, le véhicule, la famille, au tournage, en fait, le premier tournage de télé, de Sky, et de mon espace famille. Et là, je dois faire bien attention parce que c'est un projet qui est en préparation. Donc, on ne peut pas dévoiler l'animateur, on ne peut pas dévoiler la chaîne, on ne peut pas dévoiler grand-chose. Mais sachez qu'on a vécu... On a continué de faire des rencontres. Oui! Au tournage, on a rencontré Steve. Steve! Qui revenait de la pêche, qui fait des rides de pêche avec des clients. Puis il nous a montré ses esturgeons, des enfants capotés. En fait, c'est Oli qui a créé l'opportunité. Il regardait tous les bateaux à la descente à bateau. Oui. Bon, puis moi, c'est ça. Moi, je suis carrément viré-folle. J'ai vu la grosseur du poisson. Puis clairement, Steve n'a pas fini d'entendre parler de mon espace famille. Vécu ses hommes. Nous rappellerons Steve pour plusieurs conseils de pêche. En plus, c'est un ami à Cyril. Oui, de Cyril de la pêche. Non, mais tu sais, ami pas ami, ça fait juste comme encore plus me donner du goût de jaser. Puis bref, vraiment une belle rencontre sur le fly, encore une fois. Merci Steve. Ah oui. Et c'est ça, donc on était en tournage pendant deux jours cette semaine. Expérience un peu terrifiante au départ pour mes hommes, je pense, un peu plus que maman. Moi, c'était dans mon bucket list de vie et dans mon bucket list mon espace famille. C'était vraiment important pour moi de partager mon espace famille. Et donc, c'est sûr qu'une émission à la télé faisait partie des choses importantes à faire, à cocher, à réaliser, à vivre ce rêve-là. Et là, c'est enfin arrivé. Merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près au fait que notre nom a sorti du chapeau. Donc, on est vraiment, vraiment reconnaissants d'avoir vécu ça. Et on est allé visiter la chute, en fait, que vous voyez, les cascades. C'est un parc à Beauharnois qu'on a trouvé. Oh my God! Je ne savais pas qu'on avait un lieu paradisiaque aussi près de chez nous. Non. Et ça va être notre défi, en fait, pour les prochaines semaines. Donc, on est un peu sédentaires en restant nomades. Donc, on va vraiment essayer d'entrecroiser mieux cette fois-ci le nomadisme et le sédentarisme. On va repousser nos limites un petit peu. Oui, vraiment, on pousse nos limites. Et on a plein de partenariats, contrats, tout ça aussi à travers tout ça. Donc, on a vraiment hâte de vous en parler, de vous le partager. C'est le cas de le dire, on a eu du pain sur la planche. Oui, du pain sur la planche. Et sachez qu'on a une conférence aussi à venir bientôt. Donc, une conférence le 30 novembre, notre première conférence à vie. Donc, à Sainte-Clette, là d'où on est parti. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci tellement d'être là. Merci de partager. C'est grâce à vous que mon espace famille continue de grandir. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye! Ciao! Ça va, mon amour? Alors, on est le chat contre nous six. Et c'est qui qui gagne? Le chat! C'est qui ça?